Coucou, j'ouvre ce vlog, il est 7h et on est parti faire le sport, il n'y a pas un chat. Ah s'il y a un monsieur avec son enfant, mais alors la fraîcheur est au rendez-vous. Je pense que c'est comme tout le monde, mais tu ne dors pas. Mais là c'est même qui fait très beau, sans déconner, il doit faire 20 degrés, 21 puis près de l'eau. Bon je vous laisse. Le soleil rasant c'est magnifique. On arrive là où il y a mes copines. Elles dorment encore. C'est vrai qu'il y a une odeur bébé. Ça sent la campagne. Contrairement à hier, je n'ai pas eu de vomir, on a eu chaud, mais peut-être partie 40 minutes plus tôt, ça change tout. Et là c'était déjà limite au niveau des 8h. Je vous reprends juste après, une fois que j'aurai déjeuné, que je me serai douchée et tout ça. Alors je vous reprends parce que c'est le seul endroit, un des seuls endroits où il y a encore de la lumière du jour, vu que j'ai tout fermé. En un autre sac, ça m'a fait du bien. C'était plus cool aujourd'hui, d'être partie plus tôt. Il est 10h30. Vous savez où je dois aller ? A l'hôpital. Parce qu'en fait, ils se sont trompés dans mes ordonnances. Ils ont mis le nom de la patiente qui était juste avant moi. Ah, Eric arrive. Tu es tout nu ? Oui. Et ça peut être problématique pour les examens que je vais devoir passer, mais surtout, j'ai quand même eu un frottis qui est parti en analyse. Donc si il est parti avec un Ah, désolé. S'il est parti avec les coordonnées de la patiente juste avant moi, c'est un petit peu gênant. Donc, il faut que je leur signale tout ça. J'espère que je ne vais pas devoir en repasser un. J'espère. Et après, on va enchaîner. On va aller à Leclerc pour faire des salades. Mais il me manque pas mal d'ingrédients. Il est quoi ? Il doit être 10h30. C'est limite. Je ne comptais pas du tout repartir, mais je n'ai pas le choix. Et cette robe qui est très jolie, il fait tellement chaud que je ne la supporte même pas. Et j'en profite, même si je voulais vous le dire après. Merci pour tous vos retours sous ma dernière vidéo. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Je ne peux pas. Je n'ai pas pur et peint tout le monde. Je vous ai tous lu. Je n'ai pas fini, mais je vous mets des petits signes que je vous ai lus. Retour dans la partie son de la maison. Je me suis bien aidée de ce petit magazine finalement. J'avais acheté à la caisse d'Intermarché, je crois, pour élaborer les petites recettes que j'avais notées. J'ai noté les ingrédients. Je ne sais plus où j'ai noté. Où est-ce que j'ai noté ce d'hier soir, en regardant ma série là ? Voilà. J'ai une autre question par rapport au frottis. Est-ce que c'est parti avec les noms de la dame ? C'est bon en fait. Étonnamment, le frottis était à mon nom. Donc c'est bon, j'ai une nouvelle ordonnance. Par contre, il faut que je trouve Eric maintenant. Je suis à Leclerc, il faut que je vous montre un truc qui est drôle. Il y a Louis Bertignac. Attendez. Il faut pas qu'il voit, il est là, il est là. Attendez. Bref, concentre-toi qu'il faut. Rapidement, je vous montre. Galère pour trouver les trucs hydroalcooliques. C'est les seules que j'en ai pris deux. Un truc intéressant, je voulais vous montrer. Gâteau, on s'en fout. Il y avait un truc. Qu'est-ce qui était intéressant ? Bon, je sais pas. Faire des salades. Salade de riz, salade de pâtes. Burrata, il y en a plus ? Il y en avait plus. C'est des prix d'assaut. Du coup, c'est toi qui as choisi ça, c'est bien. Salade de chèvre ou avocat. Il y en a plus de pâtes ? Ben non. C'est pas drôle. Non, c'est drôle. Ben oui. Vous savez pourquoi ? Vous allez dire, faire une omelette blanche. Donc, il n'y a pas le jaune. C'est très bon. Et tu la combines avec des petits bouts d'avocat. Vous savez pourquoi ? Je devais te dire la vérité. Par rapport à la série que je regarde, ça a quand même du bon. Les nanas. Alors, c'est délirant. Si. Non. Je redis, c'est Sailing Sunset. Les nanas, tu les vois dans les restaurants faire des brunchs et tout. T'as le mec qui vient. Oui, il faut prendre quoi ? Ben bon, je prendrais un café ou alors un smoothie et pour manger juste une salade verte ou alors une omelette blanche avec de l'avocat. Donc, c'est pas du tout calorique. Je vais me tenter ça. Ça avait l'air très bon. Et pour l'alaborateur, il n'y en a plus ? Non. C'est incroyable. Moi, je suis dégoûtée. Non, mais tu les teintes. C'est peut-être intéressant, non ? Ben, monte ta tête. Ça sera peut-être plus intéressant. Ben, pas besoin de montrer ma tête. Pourquoi avec l'alaborateur ? J'ai chaud, là. En fait, j'aimerais bien manger tout. Il est 16h30. C'est l'heure du goûter. D'ailleurs, il vient de passer. Je me suis changée. Évidemment, la robe, c'était pas possible. Et j'ai dû descendre un étage. J'étais sur le montage de ma vidéo. Et c'est un petit suffocant, donc il faut s'adapter. En bas, c'est un peu plus supportable de faire 27, 28. J'ai le ventilo quand même. Et je me suis dit, ben écoute, tu peux pas descendre ton ordi, donc tu vas travailler sur l'écriture d'une vidéo. Et j'ai trouvé un super sujet, d'ailleurs, que je voulais vous faire depuis un moment. J'ai tout bien structuré, nécessité. Je me suis inspirée de plein de choses. En fonction du temps, ouais, c'est pas évident. Je vous la tournerai soit demain, soit après demain. Et là, je pense que je vais quand même goûter. Tout est au ralenti. C'est fou quand même. Moi, je sais pas si ça vous le fait. J'ai pas besoin d'injection dans les lèvres dès qu'il fait chaud. J'ai la règle supérieure qui gonfle, même quand je me réveille. C'est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est impressionnant. Je pense que ouais, ça doit être la chaleur qui fait ça. C'était vraiment très intéressant. Je vais commencer la préparation de ma salade. Il faut que j'épluche mes patates. Il est que 18h, mais au moins, ça sera fait, surtout, le temps qu'elle refroidisse. Parce que c'est une grosse salade que je vais faire. L'économe, je peux trouver. Je l'ai jamais testé, celui-là. Ah, j'aime pas du tout. Rien ne vaut le bon vieux petit couteau comme ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à les cuire. Par contre, je sais pas ce que je vais mettre. Mais j'aime bien, moi, improviser. Pendant que les patates continuent à cuire, il faut que je vous montre un truc. Je vous en parle à chaque fois. Enfin, l'année dernière, je vous en avais déjà parlé. C'est une astuce beauté que j'utilise en cas de forte chaleur. C'est tout bête. Vous prenez un coton. Vous mettez un petit peu de solution. Donc, l'eau micellaire. Ce que vous utilisez pour vous démaquiller. Vous en mettez. Soit, moi, dans mon cas, je vais le mettre au frigo. Parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je ne l'utilise que dans deux heures. Mais si vous comptez vous démaquiller, genre, dans une demi-heure, vous le mettez au congélateur et vous venez le mettre sur votre visage. C'est merveilleux. Et ça, tac, tac. Et ça, pour les yeux, ça va venir décongestionner. Vous le mettez au frigo. Et le lendemain matin ou le soir, vous allez voir, ça fait vraiment du bien à votre peau. Hop. Il y a aussi la petite cuillère. Mais ça, vous connaissez peut-être au congélateur. Et ça fait aussi des miracles quand tu as des cernes, des poches, surtout quand tu as mal dormi. Un, deux, trois. Alors, voilà ce que ça donne. Je n'ai pas mis ça parce que je dois le mettre au frigo pour que ça refroidisse. Les patates sont encore chaudes. Il y a de la dinde. Il y a du souris, de la tomate, des petits morceaux de chèvre, des morceaux de gouda. Il me semble qu'il y a autre chose. Non, c'est déjà bien. Et donc, voilà. Frigo. Ça a l'air super bon. Ça, c'est rien. C'est juste que j'ai une crise de fou rire et tout mon make-up a coulé. D'ailleurs, je viens de sortir ça du frigo pour les mettre déjà sur mes yeux. Ça a perdu bien. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais demain, je compte appeler le coiffeur. Pour prendre rendez-vous, ma décision a été prise. J'ai donc décidé roulement de tambour. Donc, j'hésitais avec les extensions ou couper mes cheveux et même ma couleur. Et donc, déjà, plus la chaleur. Je crois que ça m'a aidée dans mon verdict. Il n'y aura pas d'extension. En tout cas, pas maintenant. Je vais couper mes cheveux parce que mes cheveux, je ne peux pas les laisser libres. Souvent, vous me dites, mais pourquoi tu ne te laisses pas tes cheveux libres ? Moi, plus souvent, tout simplement parce qu'ils sont pétés. Ils ne sont pas beaux. Et je ne supporte pas. Donc, à chaque fois, je les attache. Et là, j'ai envie de les retrouver bien. Donc, il va falloir qu'on les coupe. Encore. Et ouais, donc, je vais téléphoner demain. On va voir un peu la disponibilité. J'aimerais bien que ce soit mercredi ou jeudi. Enfin, on verra. Voilà les petites nouvelles. Et sinon, là, je m'étais dit que je ne mangeais plus de trucs. Et là, je viens de me taper trois gâteaux au chocolat. Ça fait du bien quand même. Je ne sais pas trop si ce sera un vlog seul ou si je ferai combiné en fonction du temps. Et sinon, je vous dis à tout de suite. On se retrouve le lendemain matin. On est parti faire notre marche à 7h du mat. Je suis rentrée. On a pris le petit-déj. Et là, je me suis dit, je vais appeler le coiffeur parce que j'ai essayé de vous écouter. Je voulais faire un petit carré. Et elle m'a dit, est-ce que tu es dispo dans 15 minutes ? Donc, vous l'aurez compris, j'y vais. Je me dépêche. Ça donne ça. Franchement, je suis prête pour le challenge, cette seconde à un make-up. J'en peux plus quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada